Chers amis, Shabbat Shalom, aujourd'hui Parachat, Kitetsé, et bien sûr, nous approchons du grand kibbutz annuel, le rassemblement extraordinaire de tous les chassidim du monde entier à Oumal pour Rosh Hashanah. Pour commencer, nous pourrons dire qu'il y a, pour venir chez le sadique, il y a toujours des empêchements, de toutes sortes. Toutes sortes d'empêchements, parce qu'il faut mériter de venir chez le sadique, il faut avoir la volonté, les gagouïnes, comme le dira Beno, les languissements pour le sadique, si on a des languissements pour le sadique, alors tous les empêchements tombent. Quand on le voit, cette soi-disant guerre en Ukraine, bien sûr, il y a la guerre, mais sachez que de très nombreux chassidim sont allés pendant toute l'année, et maintenant, avant Rosh Hashanah, sans voir un seul soldat. Donc en fait, de guerre, il n'y a pas du tout de guerre sur tout le chemin de Oumal. On arrive donc en Moldova, Moldavie, ou à côté de la Moldavie, et là-bas, on prend une Assa, qui nous mène directement à Oumal, en passant à travers les champs et les bois. Donc je peux vous le dire pour y être allé, vous ne voyez même pas un seul soldat. Donc il n'y a strictement aucun problème pour l'instant d'aller à Oumal. Cette année, il y aura un grand kibbutz, un très grand kibbutz à Oumal, à Rosh Hashanah, et la question est de poser, qu'est-ce que vont bien faire tous ces chassidim à Rosh Hashanah, à Oumal ? En Ukraine, dans un endroit totalement perdu au fin fond de l'Ukraine, abandonner leur famille, le jour de Rosh Hashanah, les deux jours de Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'ils vont bien chercher là-bas, tous ces gens ? Et justement, c'est de ça que parle notre parasha qui est excès, d'après le passouk, c'est-à-dire que si quelqu'un a perdu un objet, et que cet ami, ce genre, cette personne qui a perdu l'objet, tu ne le connais pas. Et toi, tu vas le faire venir chez toi. Donc, tu vas lui demander des signes pour pouvoir lui rendre cet objet perdu. Auto, et tu vas lui rendre. La Torah n'avait pas besoin de parler de la personne qui a perdu. C'est tellement évident que si quelqu'un perd un objet, et que quelqu'un le trouve, tu lui donnes des signes en lui disant, oui, j'ai perdu une montre à tel endroit, à tel endroit, et tu dis, justement, j'ai trouvé cette montre, c'est la tienne, voilà, une montre de telle marque. C'est tellement, c'est évident, c'est évident. Donc, on ne va pas, on ne va pas, Shabbat Aveda, comme on dit, de récupérer les objets. Et donc, c'est quelque chose de beaucoup plus profond que nous enseigne Rabbeinu dans cette paracha. Et cette chose profonde, c'est justement, comme nous dit Rabbeinathan, « Ve'evel et Thèv ! » Et comprend bien, essaye bien d'approfondir cette chose de la Aveda, c'est-à-dire de la perte, que de quoi on parle. « Ve'evel et Thèv, Perush, Amikra, Hazel et Ignyan à Tzadik. » On est en train de parler du Tzadik. Le Tzadik, c'est donc celui qui va te rendre, t'as perdu, c'est un Tzadik, parce qu'il ne va pas voler l'objet, il va le rendre. Mais de quoi on parle ? Rabbeinathan nous dit, « Essaye bien d'approfondir ce qu'est le Tzadik dans ce monde. » Ce Tzadik est celui qui vient pour sauver toute la génération. Donc celui-là, celui qui est venu, qui s'appelle Nahal Novéa, le fleuve jaillissant, Mekor Chokhmat, source de chagesse pour toute notre génération et toutes les générations à venir, c'est le plus grand qui a été envoyé à la fin des temps, puisque nous sommes à la fin des temps. Et ce Tzadik, il s'appelle Rabbeinu, et il est à Oumane. Et donc, si tu as bien compris, le Pérou, Shamikra, Hazel, et Nyanat Tzadik, chez Ouh, Ikar, Amashiv, Kol, Avedor, c'est-à-dire que c'est lui qui va te rendre tes pertes. C'est quoi ? De quoi on parle ? On est en train de parler justement de Rabbeinu, qui a atteint un niveau tellement élevé durant sa vie, qu'il est en quelque sorte maintenant devenu le Tzadik de toutes les générations à venir. Et comme il a dit, je suis venu ici pour sauver le monde. Sauver le monde de quoi ? De l'assimilation justement. Comme on le sait, qu'aujourd'hui, il y a malheureusement 10 millions de juifs qui s'assimilent, et malheureusement, ils s'assimilent avec le sourire car ils n'ont aucune idée, aucune idée de leur situation. Donc, il va nous rendre nos pères. C'est quoi nos pères ? Nos pères, ce sont nos étincelles, ce sont les étincelles de Kedusha, de sainteté de notre âme, qui se sont échappées de nous, en quelque sorte, échappées de nous, lors malheureusement, de toutes nos chutes. Chaque fois qu'un homme chute, en quelque sorte, est faute, s'échappe de lui des étincelles de Kedusha. Et où est-ce qu'elle s'échappe ? Elle s'échappe justement chez le sadique, c'est le juste de la génération qui les récupère toutes. Il récupère toutes les étincelles du monde entier. Comment fait-il pour les récupérer ? Et c'est très simple, il a tellement souffert pendant sa vie pour atteindre les cimes de la Kedusha, de la sainteté, de la spiritualité, qu'Akadosh Vroho, en quelque sorte, Mera Khemalav, il a de la miséricorde pour lui et par la miséricorde qu'il a pour le sadique qui a tellement souffert pour se rapprocher de lui, qui est arrivé à un niveau tellement élevé par cette miséricorde-là, il lui accorde de rendre, de récupérer et de rendre toutes les étincelles de Kedusha. Et c'est exactement ça que nous allons faire à Oman, que ce soit pour Rosh Hashanah ou pendant toute l'année. Bien sûr, si nous avons récupéré nos étincelles, et c'est ça que font les chassidim quand ils vont à Oman, c'est donc une chose absolument extraordinaire. Il suffit simplement de se rendre là-bas pour récupérer chaque fois qu'on y retourne une partie de ces étincelles parce qu'on va le voir, on ne peut pas récupérer toutes les étincelles d'un coup. Il y a eu trop de pertes. Shalkol Bayer Olam de tous les êtres vivants, non seulement le peuple juif, mais de tous les êtres vivants, c'est-à-dire que celui-là, cette personne-là, elle va chaque fois se renforcer dans son service divin jusqu'à ce que, à force de revenir vers le tzadik, il va pouvoir finalement récupérer, se réparer entièrement. Et le tzadik, il désire, il désire donner au monde entier, réparer, restaurer le monde entier en leur rendant, rendant à tous les êtres vivants leurs étincelles, tout de suite. pour ceux qui ne viennent pas le voir, qui ne croient pas dans le tzadik de la génération, qui n'ont pas compris que toutes les étincelles, toutes les étincelles, toutes les fautes et toutes les pertes se trouvent chez le tzadik. Ils sont et il est obligé de les garder en attendant. Comme il décrit jusqu'à dans le passage tu vas questionner, tu vas questionner donc celui qui a perdu et jusque, comment il peut le questionner en parlant avec le tzadik. Quand il vient voir Rabenu, Rabenu à Oumar, comme il dit Rabenu, il a pris deux grands rabbani comme témoins, il a dit tout celui qui viendra sur ma tombe lira la réparation globale, la grande réparation que j'ai mise au jour qui n'avait pas été révélé depuis la création du monde, tout celui qui viendra me voir lira cette réparation globale générale, donnera une pièce à la Sédaka, je me tirerai de long en large et le sortirai de l'enfer, c'est-à-dire que je lui rendrai ses étincelles, de Kedusha et ainsi, comme on l'a vu à Oumar, les gens qui viennent à Oumar, pourquoi ils viennent ? Parce qu'ils ont entendu qu'il y a des miracles. Bien sûr, je le guérirai de sa maladie, je lui redonnerai sa parnassa, tous les membres de l'homme sont réparés en venant voir le tzadik. C'est une chose qu'il faut bien approfondir et bien comprendre. On ne va pas à Oumar juste pour aller passer Rosh Hashanah ou pour prier avec un grand cibour. C'est pour ça qu'on va au mal à Rosh Hashanah. On va expliquer, on expliquera après pourquoi justement Rosh Hashanah. Il n'est pas près de toi. Okemo Shekatu Vettorat de l'écouter Moharach, comme il dit dans l'écouter Moharach, c'est Srechim, l'avot à la sadique. Il faut seulement venir chez le sadique. Rabbeinoun crie, venez me voir, venez chez le sadique pour recevoir votre réparation. Et c'est comme ça que sont apparus tous les miracles, les gens qui ont guéri, etc. Tout ce qui s'est passé à Oumar, c'est uniquement par cette cause qu'ils ont récupéré leur étincelle et sont arrivés à un niveau de guérison. Ves Srechim, l'avot à la sadique, l'azor, a réavout à ton pour venir récupérer toutes ces pertes. Cher Eved, Ves Shachar Miad, ce qui est là, Avir, puisque à Olam, puisqu'on le sait que, bien sûr, les pertes, quand est-ce que ça a commencé ? Malheureusement, ça a commencé quand l'embryon est né, puisqu'on sait que dès qu'il sort, quand il est dans le ventre de sa mère, on va le voir plus tard, quand il est dans le ventre de sa mère, il y a une lumière qui est posée sur sa tête et un ange vient lui enseigner toute la Torah et dès le moment où il sort dans le monde, l'ange lui tape sur les lèvres, c'est pour ça qu'on a une fente sur les lèvres, lui tape sur les lèvres et lui fait oublier toute la Torah et lui dit tu dois maintenant retrouver ton but. Le but de ta venue dans ce monde, c'est de retrouver toute cette Torah que tu as reçue dans le ventre de ta mère. Et bien sûr, non seulement qu'on ne retrouve pas la Torah, mais en plus, on accentue notre distance entre nous et les créateurs avec toutes ces pertes et où est-ce qu'on va les retrouver ? Eh bien justement chez le Tzadik. Chez Srechim Lavo et la Tzadik, Lazor et la Vodato, Chez Eved, et bien sûr, quand il sort du monde, puisqu'il a déjà commencé avec les pertes. Nimsa, Chez Cholilou, Alefashot, Abahim, la Tzadik, et donc toutes les âmes qui viennent chez le Tzadik, puisque bien sûr, ce sont des étincelles de Kedusha, c'est quoi les étincelles ? C'est son âme. On perd des étincelles de notre âme en quelque sorte, qu'on récupère dans l'angérette Tzadik. Comme ça, Chez Khol, Alefashot, Abahim, Alat Tzadik, Chez Karvam, Le Hachem, Idbarach, El, Baim, El, 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 Il prend toutes ces âmes et il les élève et il va les renouveler comme une nouvelle naissance. C'est comme si quand on va en aller chez le Tzadik, on pourrait appeler ça tout simplement Triat Ametim. C'est comme si on va retrouver une résurrection, une nouvelle naissance, on va retrouver toutes ces étincelles que nous l'avons perdus ou même Chir, Ali Adam, Chédoche et Torah et grâce à ça, il va pouvoir, comme c'est écrit dans le Kouté Maran, il va pouvoir renouveler toute la Torah, c'est ce qu'a fait Rabenu, il a, toute sa Torah de Rabenu est une nouvelle Torah comme il a dit, je vous écris une Torah qui n'a jamais été dévoilée puisque je suis allé dans un palais en haut à chercher où personne n'était jamais rentré. Donc toute sa Torah, même si ça vous paraît des notions anciennes, tout a été complètement renouvelé pour vous, pour nous, pour notre génération. Qui est Kar Avedatam ou A Torah Shachar et bien sûr, puisque l'essentiel de nos pertes, c'est l'oubli, l'oubli qu'on a oublié, toute la Torah qu'on avait appris dans le ventre de la mer, Vesheu Avedi, c'est ça la véritable perte, c'est toute la Torah qu'on doit retrouver, donc ça veut dire que quand on va chez le Tzadik et qu'on retrouve ces étincelles de Neshama, on retrouve la force, la force pour continuer le travail à Vodat Hashem et chaque fois qu'on y retourne, on reprend plus de force pour avancer dans la Torah comme il est écrit dans la Torah comme il est écrit dans l'autre côté moral, vers le Tzadik. Il va donc élever toutes ces âmes et il va complètement les renouveler. Il va renouveler ces âmes en leur donnant une nouvelle lumière, à Yenoub et Rhinat Torah chez Nishkar, c'est donc, on va retrouver la Torah qu'on avait oubliée en quelque sorte, Vene Evade et ce qu'on avait perdu, c'est ça la perte, les étincelles, bien sûr, c'est les étincelles de Torah, les étincelles de notre âme que nous avions perdu, Il va donc complètement les renouveler, toutes ces âmes, comme s'ils renaissaient à nouveau. Une renaissance. Il va tellement les recharger, en quelque sorte, ils vont chaque fois récupérer des nouvelles pertes qu'ils avaient complètement perdues jusqu'à ce qu'ils reprennent de la force. Chez Yashlem Kouar, ils retrouvent une nouvelle force d'assement de eux-mêmes, eux-mêmes, les Chapès ou les Vaqeshaché, Avedatam, et pour pouvoir chercher, c'est quoi Avedatam ? Ce sont aussi les impuretés qui sont enfouies, enfouies au fond de nous-mêmes. Quand on va avoir le Tzadik, à ce moment-là, les impuretés vont remonter à la surface, et on va recevoir, on va les échanger contre de la lumière qu'on reçoit du Tzadik, de nos pertes, donc on récupère là-bas. C'est donc une renaissance. et on va recevoir une nouvelle lumière extraordinaire. C'est-à-dire que, bien sûr, tant qu'on ne va pas voir le Tzadik, des fois, on ne peut même pas se rendre compte, on a oublié, on a oublié tout ce qui est en flux autour de nous-mêmes, on ne ressent plus rien, on ne ressent plus rien. Donc le Tzadik va réveiller notre âme, et donc ce réveil-là va nous permettre de comprendre le niveau où nous sommes, et de comprendre comment on peut avancer à nouveau. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a tellement de pertes que chacun d'entre nous ne pouvons pas recevoir d'un coup toutes ces étincelles-là. C'est Amérobot Méod, mais pas Makhad en une seule fois. Parce que, Dieu préserve, il ne faut pas que le surplus de lumière nous aveugle. Il y a trop de lumière, ça peut aveugler, qui rebouille à chez-même, gorelle qui bouille à l'air, comme il est écrit, que s'il y a trop, on met trop d'huile dans une, avec une mèche, et la mèche, elle va s'éteindre du surplus de l'huile qu'il y a. Donc il faut chaque fois que ce soit à la juste mesure, et c'est ce que fait le Tzadik, chaque fois qu'on retourne à chaque Rosh Hashanah, et aussi pendant l'année, bien sûr, puisque Rabbeinu nous dit qu'il est important de venir chez Rabbeinu, aussi pendant les grands moments de l'année, comme le Shabbat Hanukkah, à Shavuot, dans les grands moments où les Shabbatot, les Rosh Chodesh, c'est important aussi de retourner chez Rabbeinu pour recevoir chaque fois ces pertes, pour récupérer à nouveau chaque fois les pertes que nous avions, les choses que nous avions perdues. Et donc le Tzadik, il rend petit à petit, Kephi, à Hanatam, bien sûr, c'est en fonction de ça, Kephi, et le Tzadik, c'est-à-dire qu'entre-temps, nous faisons un travail, nous recherchons le Hémet, nous continuons d'étudier, de prier, d'étudier toutes les paroles du Tzadik, et c'est comme ça qu'on a grandi notre Kéli, notre récipient spirituel, pour recevoir là-bas plus de lumière, pour réparer chaque fois un peu plus. Et c'est ça que l'on fait quand on va à Oman, que ce soit à Rosh Hashanah qui est le plus important, comme l'a dit Rabbeinu, Rosh Hashanah, j'ai dit, olé à la col, mon Rosh Hashanah, il va au-dessus, il vient au-dessus de tout, pourquoi ? Parce qu'il a reçu Rosh Hashanah en cadeau, il sait lui ce qu'est Rosh Hashanah, nous allons l'expliquer un peu plus loin, et donc il a reçu, il sait que c'est le moment de la grande réparation. Donc chaque fois qu'on vient, on reçoit des lumières de la Torah, chaque fois qu'on vient à Oman, on reçoit chaque fois une nouvelle lumière, et c'est comme ça que notre lumière intérieure reste tout le temps éclairée, et c'est comme ça qu'on va aussi découvrir comment réparer toutes nos impuretés, qui à Torah n'écrète, or, veiner, kemoshakatur, kiner, mizwa, et la Torah, comme il est écrit, car la mèche est une mizwa, et la Torah, c'est elle la lumière. Donc on récupère les étincelles d'âme, c'est-à-dire les étincelles de Torah, que nous avions perdues. Et on doit chercher, rechercher en quelque sorte, il faut toujours regarder nos points positifs, ne jamais tomber dans la tristesse, bien sûr, mais il faut quand même essayer de comprendre, comprendre que la situation que nous vivons aujourd'hui, chacun d'entre nous, que ce soit collective ou individuelle, c'est nous-mêmes qui l'avons provoqué. Donc il faut chercher quelles ont été toutes ces fautes, toutes ces pertes, pour pouvoir demander aux tzadik de nous les réparer, vers ipes, ou, veinerot kemoshamru, et comme il est écrit, ayennu aliedeh or, puisque c'est grâce à la lumière, bien sûr, chez la Torah, de la lumière à la Torah et des mizwot, chez akham meske otam al yadam, et c'est comme ça que le tzadik peut, réparer avec la lumière, je disais, meir or neshamatam, et il peut éclairer donc notre âme, val yedezé, yacholim nechapaz, velimso et avedatam, et c'est comme ça que chaque fois on arrive à trouver, en quelque sorte, faire ressortir de nouvelles imputés, pour les réparer, le berkinat, ner, hachem, neshmat, adam, comme il est écrit que le nerf de Akadosh Baruchu, la mèche de Akadosh Baruchu, c'est l'âme, c'est l'âme de l'homme, et donc, justement, au sujet de Rosh Hashanah, comme il est écrit dans le Shul Khamarour, pour continuer, le Shul Khamarour est écrit que c'est bien d'aller prier sur la tombe des Sadikim, et rêve Rosh Hashanah. Pourquoi Rosh Hashanah ? Ramez-nous, nous enseigne dans l'Ecouté Moharim, que tout cela relève du voyage et des Sadikim, que l'on entreprend en Rosh Hashanah. En effet, Rosh Hashanah est le jour du jugement toute l'année, c'est ça le sujet. Rosh Hashanah, ce n'est pas une fête, comme on pourrait dire, comme par exemple, le Sukkot, etc., où on se réjouit dans les cabanes, etc. Pas du tout. Rosh Hashanah, c'est un jour de dîme, c'est un jour très important. Ce n'est pas du tout le nouvel an. Rien à voir avec le nouvel an. Ça s'appelle Rosh Hashanah. C'est la tête de l'année. En effet, Rosh Hashanah est le jour du jugement de toute l'année, et chacun se rend avec sa synthèse et ses contractions, c'est-à-dire que chacun, avec tout ce qu'il a fait pendant l'année, pendant toute sa vie, c'est le juge de la génération, le Sadikador, qui relève, nous dirons, du Saint des Saints, de la pierre de fondation, de l'ordre, comme il est écrit, car les colonnes de la terre appartiennent à l'éternel. Il a fondé le monde sur elle. Et donc, par allusion au juste sur lequel le monde fut fondé, grâce à cela, tous les jugements sont adoucis. C'est-à-dire que dès le moment où on vient sur la pierre de fondation, on vient chez le juste, à ce moment-là, le juste à le coa, comme on l'a expliqué tout à l'heure, à la force d'adoucir les jugements. C'est-à-dire que tous ceux, il adoucit les jugements à leur source. Comme lui, il a été à un tel niveau qu'il arrive. Puisque, bien sûr, les jugements, c'est quoi le jugement, le jour du jugement ? C'est la Torah qui est appelée jugement, les dinim, le din. Et les dinim, ça provient de la Torah. Donc, c'est le jour où la Torah descend dans le monde, en quelque sorte, et la Torah, c'est des dinim, c'est des jugements. Donc, s'il existe un sadique, il peut s'élever à ce niveau, au niveau de l'endroit d'où sort la Torah, le jour de Rochechana, comme le réferé à Beno, il peut transformer ce dinim, et tout celui qui se trouve sous sa tutelle, en quelque sorte, à Oumah, ce jour-là, son année va être transformée de din, c'est-à-dire de jugement, en rachamim, en miséricorde, et c'est ça qui se passe. « Car les colonnes de la terre appartiennent à l'éternel, il a fondi le monde sur elle, par allusion juste sur lequel le monde fut fondé. » Et grâce à cela, il faut donc bien réfléchir à ce sujet de Tzadikador, c'est un sujet qui est extrêmement difficile, puisque, au fond, aujourd'hui, c'est le moment où on a le plus besoin, on a le plus besoin des grandes sadiquines, du Tzadikador, et c'est le moment où beaucoup de gens, beaucoup de gens critiquent, et ne sont pas d'accord avec toutes ces idées, et c'est bien sûr à tort, puisque c'est là-bas, c'est uniquement là-bas, même si ça paraît assez incroyable, il faut, comme le dira Beno, mettre son intellect de côté, ne surtout pas commencer à réfléchir de manière cartésienne, parce que si tu réfléchis de manière cartésienne, c'est sûr que tu n'arriveras jamais à Oumah, dans le chachama. Il y a toujours le corona, après il y a la guerre, après il y a Roissy, voilà, il y a toujours des empêchements, des empêchements c'est comme ça, c'est comme ça, pour venir chez le Tzadik, il y a des empêchements, il faut donc surmonter les empêchements, il n'y a pas d'empêchements, les empêchements c'est dans le moir, c'est dans l'esprit, dans notre esprit. Dès le moment où tu mets ton esprit de côté, tu dis, moi je vais chez le Tzadik, à Rochachana, il n'y a plus rien qui peut t'arrêter, dès le moment où tu réfléchis, tu n'y vas pas. Et donc, par allusion au juge sur lequel le monde fut fondé, grâce à cela, tous les jugements sont adoucis, grâce à la pierre de fondation, comme nous l'avons dit. Et donc, la raison pour laquelle les gens se rendent sur les tombes des Tzadikim, pour Rochachana, est la suivante. Comme l'écrit Abbéno dans l'Écouté, l'atténuation des jugements réside essentiellement dans la sanctification et la purification des pensées. Donc, il faut arriver à Rochachana avec des pensées pures. C'est là leur source. Comme il est écrit dans le Zohar, tout est purifié par la pensée. Et donc, il est impossible de parvenir à un intellect raffiné sans cet achat de Tzadikim, comme il est écrit dans le verset « Mojé » en portant les ossements de Yosef. C'est-à-dire que quand tu arrives à Rochachana, du fait que tu retrouves tes pertes, à ce même moment-là, tu vas t'élever à un niveau où tu n'as jamais été pendant cette année, pas du tout, et donc tu vas retrouver une joie incroyable et par la purification de toutes les pensées que tu avais pendant cette année-là. Et donc, cette purification-là va faire que tu passes d'un état de tristesse qui représente le dîne à un état de joie incroyable qui représente la miséricorde. Et c'est donc, c'est là leur source, la purification de la pensée. C'est pour ça que Yosef a emporté les... Mojé a emporté les ossements de Yosef, il est écrit, parce que Mojé correspond à l'intellect et Yosef représente le juste. Donc même Mojé avait besoin du juste. Autrement dit, il ne peut pas avoir de perfection de l'intellect sans l'attachement au juste. On ne peut pas perfectionner notre pensée, on ne peut pas travailler sur notre pensée sans aller voir le juste. Parce qu'au fur et à mesure qu'on reçoit, qu'on reçoit toutes nos pertes, nos pensées se purifient. Et dès le moment où les pensées se purifient, à ce moment-là, la vie prend une autre tournure. Il convient donc de purifier sa pensée afin d'atténuer les jugements. Et c'est la raison pour laquelle on se rend chez les sadikim, chez les Rabbeinu à Rosh Hashanah, afin d'obtenir la purification de la pensée qui va nous transporter dans un autre monde, un monde, le monde de la joie, une joie que personne n'a jamais connue. Celui qui n'est pas allé à Oumann à Rosh Hashanah n'a aucune idée de ce qu'est la joie véritable, aucune idée. Il n'y a que là-bas qu'il va recevoir de telles lumières qu'il va passer en Rosh Hashanah à danser, comme il dit Rabbeinu, si tu viens chez moi, je ne te demande ni d'étudier, ni de prier, juste que tu viennes et tu pourras ainsi danser tout le Rosh Hashanah chez Rabbeinu et chez Rabbeinu et chez Rabbeinu et chez Colam Israël et chez Rabbeinu Shabbat Shalom et Rosh Hashanah et Rosh Hashanah et Rosh Hashanah